Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto qui sera consacré au maître du rock'n'roll, Chuck Berry. Tout le monde a été influencé par Chuck Berry, on peut citer Jimi Hendrix, Jimmy Page, bien évidemment les Rolling Stones et les Beatles. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter une intro dans le style de Johnny Bigood en tonalité de La pour que ce soit plus simple. Et puis je vais vous présenter également trois petits accords qu'on peut faire tourner une fois qu'on aura fait l'introduction. Donc une petite démo et on y va, rock'n'roll ! Allez on y va ! J'ai changé de guitare parce que j'ai pété une corde en fait. Donc j'ai pris une bonne vieille strat, mais comme j'ai un micro double, je suis sur mon micro chevalet. Alors comme je vous ai dit, on est en tonalité de La. Donc je fais un barré majeur à la cinquième case. On est donc sur une grille de douze mesures qui va se présenter au niveau des accords comme ça. Quatre mesures sur La majeure, deux mesures sur Ré, deux mesures sur La majeure, une mesure sur Mi, une mesure sur Ré, une mesure sur La, et la moitié de la dernière mesure, le Mi. Beaucoup de grilles à la Chuck Berry sont beaucoup plus simples que ça, on en reparlera plus tard, d'accord ? Alors, l'intro que je vous ai joué. En fait, ce qui est très important, c'est cet accord de La majeure. La tierce majeure de l'accord, c'est la note qui est jouée avec le majeur. C'est-à-dire la sixième case, corde de Sol. Ça va être notre note de démarrage. Les notes vont être 6 avec le majeur sur l'accord de De Sol, suivi de 5, 7 sur l'accord de De Si. Ensuite, de notre barré, on va tirer le petit barré à la cinquième case, avec ma phalange sur l'accord de Mi et Si, qu'on va attaquer cinq fois. 5 fois le petit barré. Ensuite, on refait 6, 5, 7 comme tout à l'heure. Maintenant, on va faire un petit barré à la cinquième case, en attaquant avec le médiator, toujours vers le bas. Les cordes Sol et Si, cinq fois. D'accord ? Depuis le début. Ensuite, on refait 6, 5, 7. Cette fois-ci, on a un plan qui tourne. Le 5, 5 de tout à l'heure. Avec mon troisième doigt, 7, 7 sur l'accord de De Sol et Si. 5, 5, corde de Sol et Si. Et mon La, corde de Ré, septième case. Et je le fais une deuxième fois. Ce troisième plan donne. D'accord ? Dernier plan. 5, 5 ici. Alors, tous les 5, 5, c'est vrai qu'on peut les approcher par une glissade. Mais on travaillera ça surtout sur le standard Johnny Be Good plus tard. Donc, 5, 5 ici, quatre fois. Et un petit voicing ici, sur l'accord de De Si et De Mi. Sept sur l'accord de De Si et Huit sur l'accord de De Mi. Quatre fois. Je refais tout depuis le début. La chose très importante, c'est que les démarrages se font toujours en anacrouse. C'est-à-dire sur le E du troisième temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ce plan d'intro va être joué sur les quatre premières mesures. Ensuite, on arrive sur la cinquième et sixième mesure. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va être sur l'accord de Ré. Ensuite, l'accord de La sur deux mesures. L'accord de Mi, une mesure. Ré. L'accord de La. Et à la moitié, quasiment, de la dernière mesure, on va faire un non. Donc là, je vais vous montrer trois voicings de blues. Sur le Ré, on pourrait faire ce voicing-là. Cinq cordes de La. Cinq, quatre en dessous. Corde de Ré. Et cinq. Sur l'accord de De Sol. J'étouffe toutes les autres cordes. Et ma rythmique va être deux, trois, quatre, un. Elle va être placée sur le deuxième et troisième temps de la première mesure. Un, deux, trois. Un, deux, trois. D'accord ? Ça, c'est la première mesure. Sur la deuxième mesure, ça va être joué sur le premier temps. Et sur le E du deuxième temps. Un, deux, trois, quatre. Et ce schéma la rythmique, on va le retrouver sur les autres accords. Donc, vu qu'on a deux mesures de Ré. Et que notre plan est sur deux mesures. On ne va le faire qu'une fois. Ensuite, on passe sur le La. On va faire un accord de La7. Donc, ce qui est très important quand vous faites ça, c'est de bien bloquer les cordes. Avec vos doigts ici. D'accord ? Ensuite, l'accord de La. Je vais prendre mon La, septième case, corde de Ré. Mon index sur la sixième case, corde de Sol. Et mon petit doigt. Donc, c'est un voicing de septième. Ça, c'était Ré septième. Et là, on fait également La septième. Donc, cinq. Pardon, sept, six, huit. Même rythmique. Ok ? Ensuite, on arrive sur Mi. Le même accord que Ré, décalé à la septième case. Alors là, comme on n'a qu'une mesure de Mi. Sur le Mi, je vais faire ma rythmique de la première mesure. Et mon décalage sur le 1 et le E du 2, je vais le faire sur le Ré. Ensuite, je fais mon La. D'accord ? Le La. Et là, je fais mon réussite de Ré. Je décale en 6 et mon 7 pour faire mon temps le Ré. D'accord ? Donc, on va travailler ça à trois vitesses. Et donc, ça nous fait une grille complète. On va travailler ça noir à 80. Attention au démarrage. Sur le E du 3. Un, deux, trois. Le La. Et après, une rythmique. On travaillera plus tard. Donc là, on était à 80. 80, c'est très, très, très lent. En sachant que les vitesses normales sont entre 150 et 170, on va dire. Ça commence à revenir un petit peu plus. On est noir à 110. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore deux vitesses pour conclure, 130 et 150. On commence à 130. 2, 1, 2, 3. Noir à 150, 1, 2, 3. Voilà les amis, c'était donc un petit aperçu du style de Chuck Berry. C'était surtout cette introduction-là que je voulais vous montrer. Des petits voicings qu'on peut jouer aussi derrière. Et puis bien évidemment, une rythmique rock'n'roll qu'il faut absolument connaître, qu'on verra une prochaine fois, en l'occurrence d'ici 2-3 semaines je pense, qu'on regardera ensemble Johnny Be Good. Donc éclatez-vous, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les faire parvenir par les commentaires. La partition de ce qu'on a vu aujourd'hui sera très prochainement sur le site, de même que les deux derniers cours. Je vais essayer de les mettre pour ce week-end, mais ce n'est pas évident. En tout cas, ça arrivera maximum début de semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt, éclatez-vous, et good music et rock'n'roll ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501